3, 2, 1 Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une huile essentielle, l'huile essentielle de carotte. Alors qui dit carotte dit légume et qui dit huile essentielle dit plante. Alors pourquoi de l'huile essentielle de carotte ? Tout simplement parce que pour faire de l'huile essentielle de carotte, on utilise non pas la racine, non pas les fannes, mais les graines ou les semences. Donc vous voyez sur mon flacon il est noté semences. Donc vous devez retrouver sur votre flacon soit graines, soit semences pour être sûr que c'est bien une huile essentielle de carotte. Pour la petite histoire, on va retrouver des traces de graines de carotte sauvage dès la préhistoire. Donc c'était utilisé à des fins médicinales ou comme épices. Pas du tout comme aujourd'hui en tant que légume. Ce n'est qu'à partir du 10e siècle que la carotte sera utilisée comme un légume, comme nous on l'utilise aujourd'hui. Sauf que à cette époque-là, la carotte n'était pas orange du tout. Elle était violette, blanche ou jaune. Donc au départ c'était les couleurs des carottes. Alors c'était suivant l'est ou l'ouest, suivant là où elles se situaient les carottes. Mais elle n'était pas orange du tout. La carotte orange n'est arrivée qu'au 17e siècle en Hollande. Et il faudra attendre le 19e siècle pour qu'elle arrive en France. Donc en fait c'est un légume qui, même s'il est très très ancien puisqu'il date de la préhistoire, qu'on va retrouver sous la forme que l'on connaît en France au 19e siècle. Donc c'est un légume qui est en fait récent. Alors revenons à notre huile essentielle. L'huile essentielle de carotte c'est une huile douce. Et donc chose importante, comme elle est faite à partir de la distillation de ses graines, elle n'est pas photosensibilisante. Donc voilà, elle est vraiment tout va bien. Elle est douce, elle n'est pas photosensibilisante, elle n'est pas hormone-like. Donc franchement, elle n'a pas de problème par rapport... Enfin, il n'y a pas d'irritation de la peau, il n'y a pas de problème cutané. Donc elle est vraiment très très bien. Elle pose très peu de problèmes. Donc elle est à proscrire pour les personnes qui souffrent d'hypertension, pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et pour les enfants de moins de 12 mois. Donc là c'est juste par précaution, mais vraiment elle est très très douce. Donc je vous rappelle que même si elle est douce, il faut la mélanger avec de l'huile végétale ou avec une crème, puisque quand on pense à la carotte, on pense de suite aux fesses roses, donc à une belle peau. Donc oui, on l'utilise beaucoup en cosmétologie, donc à mélanger avec sa crème. À ce moment-là, vous pouvez mélanger une goutte dans votre main à votre noisette de crème. Et donc vous mélangez, vous pouvez le mettre sur votre visage, ça aide à atténuer les rides, à avoir une belle peau, mais alors attention à son odeur. Pour m'en servir parfois, de préférence le soir, essentiellement pour ce problème-là, donc j'en mets dans ma crème de nuit, je peux vous assurer qu'elle ne sent vraiment pas très bon. Alors bon, elle est efficace, donc tant pis pour l'odeur, mais comme on va l'avoir dans le nez, puisqu'on ne sent pas sur le visage, ça ne dure que quelques minutes, mais ce n'est pas très très agréable. Donc, mais bon, après c'est bon, donc je le fais quand même. Pareil par cure, parce que les huiles essentielles, je vous rappelle, on ne doit pas les utiliser vraiment sur du très long terme. Celle-là, comme elle est douce, on peut le faire. Quand on sent un petit peu sa peau fatiguée ou vraiment pas terrible, on se fait une petite cure de 10 jours, 15 jours, voilà. Pour ce qui est de ces utilisations, uniquement en voie orale et cutanée, l'olfaction ou la diffusion n'ont aucun intérêt, donc on n'en parle même pas. On va passer maintenant à ces propriétés, parce qu'on a parlé de ces propriétés cutanées sur le plan cosmétique, mais on va voir quelles sont ses propriétés médicinales, puisque sur les planches de Sophie, on est dans ce thème-là. Donc sur le plan cutané, elle va être très utile en cas de coupe rose, voilà, vous la retrouvez sur les planches de Sophie, en cas d'eczéma, de d'artre, d'acné, en cas d'abcès aussi, ou même en cas de brûlure, si vous l'associez à l'huile essentielle de la vente de fine. Donc elle est très appréciée pour tout ce qui touche le foie. On la retrouve aussi pour le foie dans les planches de Sophie. Donc elle stimule, elle draine, elle régénère. Alors bien évidemment, si vous avez besoin, si vous avez des problèmes de foie et que vous utilisez cette huile essentielle-là, donc vous voyez, ce n'est pas la seule, mais elle en fait partie évidemment, vous devez l'associer à des tisanes dépuratives, à une alimentation, à une vie saine, sinon elle ne fera pas de miracle, on est bien d'accord. Donc comme c'est une huile essentielle douce, vous pouvez faire des cures, comme je vous l'ai dit, pour le visage. Pour le foie, c'est pareil, vous pouvez faire des cures de 21 jours, par voie orale, deux gouttes par jour pendant 21 jours. Il est à noter aussi qu'elle est utile en cas de dysfonctionnement des reins et elle est aussi conseillée pour les personnes qui souffrent d'hypotension. On a vu tout à l'heure qu'elle était à proscrire pour les personnes qui sont hyper tendues, donc forcément, elle est à prescrire pour les personnes qui sont hypotendues. On la retrouve aussi dans les planches de Sophie, dans la carte hypertension. Donc c'est logique, si elle n'est pas faite pour les hypertendues, elle est faite forcément pour les hypotendues et elle va leur apporter de l'énergie. En cas d'utilisation cutanée, donc il suffit de faire un massage, que ce soit au niveau du foie, des reins ou du visage, puisqu'on a vu que essentiellement pour le foie, on pouvait la prendre par voie orale et pour le reste, par voie cutanée, c'est très bien, mais aussi pour le foie. Je vais vous donner une petite astuce qui n'a rien à voir avec l'huile essentielle de carotte, mais plutôt avec les fannes. Donc on sort un petit peu du côté huile essentielle, mais on reste dans la carotte. Donc pour les fannes de carotte, c'est un remède de grand-mère qui dit qu'en faisant de la décoction des fannes de carotte, eh bien on guérit les aftes. Voilà les amis, vous savez tout, ou presque, sur l'huile essentielle de carotte. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, pour faire voyager les planches de Sophie, pour les faire connaître au plus grand nombre. Voilà, que ce soit les huiles essentielles, les minéraux ou les prières. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Merci.